... On peut réellement qualifier le projet de loi dit de transformation de la fonction publique d'une attaque d'une ampleur inégalée et donc qui dit attaque inédite dit aussi réaction inédite j'y reviendrai. Alors attaque inédite, pourquoi ? Je crois qu'on peut dire que ce projet de loi il vise en fait à désarmer à la fois les usagers et les agents désarmer les usagers parce que l'idée c'est de faire disparaître un certain nombre d'obstacles du point de vue du gouvernement aujourd'hui pour privatiser les missions le gouvernement dit clairement qu'il a l'intention de procéder à des privatisations de missions voire même à des abandons de missions donc l'idée c'est de permettre aujourd'hui qu'un certain nombre de missions fondamentales de la fonction publique soient privatisées et donc pour cela il faut aussi désarmer celles et ceux aujourd'hui qui défendent et qui font vivre la fonction publique à savoir les agents publics et leurs organisations syndicales donc ça prend plusieurs formes il y a d'abord la volonté d'étendre les possibilités de recours au contrat donc si le projet passe demain il y aura davantage de contractuels dans la fonction publique et donc qui dit davantage d'agents non titulaires dit moins d'agents titulaires bénéficiant des protections leur permettant de résister en particulier aux ordres illégaux à toutes les tentatives clientélistes, à toutes les tentatives partisanes enfin on pourrait illustrer à l'envie par exemple demain un agent à qui on dira c'est telle entreprise qu'il faut choisir pour un marché public s'il est non titulaire ça sera quand même beaucoup plus difficile pour lui de résister à un ordre illégal ça n'est bien sûr qu'un exemple volonté aussi d'introduire dans la fonction publique la rupture conventionnelle y compris pour les titulaires donc l'idée c'est d'utiliser de l'argent public pour inciter les agents y compris titulaires à quitter la fonction publique et donc ça ça va encore affaiblir l'effectif titulaire l'idée aussi c'est de réduire de manière drastique les droits et les moyens de défense donc le nombre d'élus, le nombre d'instances, suppression des CHSCT réduction drastique de ce qu'on appelle les commissions administratives paritaires qui sont donc les instances qui permettent que les agents aient des possibilités d'examen en amont et de recours sur les décisions qui les concernent pour la carrière et pour la discipline donc demain il y aura moins de militants syndicaux, d'élus syndicaux en capacité de pouvoir défendre les personnels qui donc vont se retrouver très isolés vis-à-vis de leur direction la volonté aussi de ce projet c'est de faire augmenter de manière très importante la part individuelle de la rémunération donc une part individuelle plus grande donc qui sera par définition aléatoire soumise à des critères forcément en partie arbitraire donc voilà tout un tas de dispositions qui vont conduire demain à ce que les personnels soient en situation beaucoup moins forte qu'aujourd'hui pour défendre leurs droits pour faire valoir leurs aspirations, défendre leurs revendications et surtout défendre un service public égalitaire sur l'ensemble du territoire puisque voilà si on met toutes ces dispositions bout à bout on voit bien qu'on aura une fonction publique demain qui sera beaucoup moins forte et ça bien évidemment c'est en dernière instance l'usager du service public qui en pâtira alors ces dispositions elles ont aussi pour objectif de permettre, de faciliter les 120 000 suppressions d'emplois dans la fonction publique donc 50 000 dans la fonction publique de l'État 70 000 dans la fonction publique territoriale on ne le dit pas mais il y a aussi des dizaines de milliers de suppressions d'emplois programmées dans la fonction publique hospitalière mais ça le gouvernement n'arrive pas à le assumer publiquement mais c'est pourtant bien la réalité de ce qui se profile on peut aussi ajouter à ça que par exemple sur les questions du temps de travail l'idée en particulier dans la fonction publique territoriale c'est de remettre en cause l'ensemble des protocoles d'accord qui ont été négociés qui font qu'aujourd'hui un certain nombre d'agents travaillent moins de 35 heures par semaine et c'est une très bonne chose parce qu'il faut continuer de réduire la durée du temps de travail a fortiori quand il y a un chômage de masse mais ça par exemple le gouvernement effectivement veut en finir avec ça et donc il y a dans le projet de loi fonction publique une disposition qui vise à arrêter tous ces dispositifs qui ont été gagnés par les luttes donc face à tout cela la riposte s'organise parce qu'encore une fois nous sommes convaincus qu'à situation inédite il faut un processus inédit d'abord le premier élément je pense à souligner extrêmement important c'est que l'ensemble des syndicats de la fonction publique représentant donc 100% des personnels de la fonction publique ont voté contre ce projet de loi dans les instances donc c'est quand même un point d'appui extrêmement important il n'y a aujourd'hui dans le pays donc aucune organisation syndicale de la fonction publique qui soutient le gouvernement dans son projet donc par ailleurs on a un processus d'action qui est engagé les directions des trois fédérations enfin des trois organisations CGT concernées se sont réunies UFSE, Fédération de la Santé, Fédération des Services Publics avec la volonté commune de mener la bataille de la manière la plus unitaire possible une première étape d'action est dans le paysage dès la semaine prochaine le 27 mars avec des rassemblements militants dans l'ensemble de la France et notamment un rassemblement à Paris puisque le projet de loi va passer en Conseil des Ministres c'est donc bien une première étape l'idée ensuite c'est que tout le mois d'avril soit consacré à des initiatives de déploiement de sensibilisation auprès des personnels pour les alerter sur les dangers de ce projet de loi car il y a encore un gros travail à faire ensuite une forte étape d'action le 9 mai ça peut paraître loin mais l'idée c'est vraiment le 9 mai de réussir une journée de grève à caractère historique massif majoritaire si nous y arrivons ce serait vraiment une très bonne chose mais bon l'idée c'est vraiment que le 9 mai soit une journée absolument majeure dans le paysage dans la fonction publique et l'idée ensuite c'est pour ça aussi qu'on se laisse du temps pour préparer le 9 mai c'est qu'après le 9 mai on continue la bataille et qu'on engage des suites d'actions sous toutes les formes que décideront les personnels y compris les plus décidés les plus, j'allais dire, radicales en tout cas du plus haut niveau possible y compris par des actions de blocage ça fait partie des modalités qu'on a listées quand on a fait notre réunion des trois organisations CGT de la fonction publique et peut-être pour conclure vraiment souligner à quel point le service public il est vraiment constitutif de ce qu'est notre République notre pays on sait déjà on a des expériences sous les yeux je pense à des secteurs comme par exemple les télécoms le secteur des activités postales d'autres secteurs dans lesquels on sait ce que donnent les privatisations et la suppression des garanties statutaires et je veux souligner à quel point les deux vont de pair c'est pas par hasard si le gouvernement aujourd'hui s'attaque au statut des fonctionnaires il a fait exactement la même chose dans d'autres secteurs et ça a été la condition pour livrer les missions au privé avec des dégâts terribles pour les personnels des dégâts terribles pour les usagers en termes de couverture et aussi en termes de tarification donc on sait que la privatisation c'est mauvais à la fois pour les travailleurs et pour les usagers du service public et donc je veux souligner à quel point aujourd'hui on a des missions extrêmement importantes dans notre vie quotidienne à la fois dans les services publics de l'Etat je pense évidemment à l'éducation mais pas seulement dans la santé et puis l'ensemble des services rendus par les collectivités territoriales l'ensemble de ces missions aujourd'hui elles sont menacées et donc il y a vraiment un enjeu citoyen absolument majeur sur la cohésion sociale sur ce qu'est notre pays notre République et donc je veux vraiment souligner à quel point il est très important que l'ensemble des forces disponibles se jettent dans la bataille pour défendre la fonction publique musique Sous-titrage Société Radio-Canada